Aujourd'hui je vous emmène avec un petit vlog quotidien à la maison un dimanche. Avant de laver mes cheveux je voulais faire un bain d'huile donc je vais commencer par les démêler sur cheveux secs avec une brosse avec des picots en plastique. J'y vais tout doucement parce que j'ai en général pas mal de nœuds bien que mes cheveux en ce moment soient beaucoup moins bouclés. Je ne peux quand même pas les brosser entre mes shampoings puisque sinon ils vont gonfler. J'ai reçu la nouveauté de la marque Clémence et Vivien qui est le super bain d'huile avant shampoing parfum fleur d'été. J'avais vraiment hâte de tester ce produit puisqu'il est facile à rincer, ultra nourrissant et au 10 huiles bio. C'est un petit flacon pompe. Il faut appliquer sur cheveux secs ou humides avant le shampoing, faire chauffer 3 pompes de l'huile entre les paumes de la main puis appliquer sur les longueurs et les pointes. Il faut recommencer jusqu'à ce qu'on ait fait tous les cheveux et laisser poser au moins 20 minutes. J'adore l'odeur qui est vraiment divine. Au niveau du flacon pompe, je trouve que la première pression est facile et après ça délivre un peu moins d'huile. Mais à part ça, ça s'utilise très facilement. Et en peu de temps, j'en ai appliqué sur tous mes cheveux. J'attache mes cheveux en gros bun et puis je vais vaquer à mes occupations en laissant poser les huiles. Je vais appeler ma maman et en profiter pour faire du rangement en même temps. Avec les airpods, c'est super pratique puisque je peux bouger dans tout l'appartement et communiquer facilement avec elle. Je parle souvent avec ma maman au téléphone et on est capable de rester plusieurs heures. On habite à une heure de route l'une de l'autre donc on ne se voit pas énormément en physique. Mais on s'appelle plusieurs fois dans la semaine pour parler d'un peu tout. C'est vrai que depuis que je suis devenue adulte, la relation avec ma maman s'est vraiment améliorée. On est très proche et j'aime beaucoup tous ces petits appels qu'on peut passer. Mais j'aime bien aussi les rentabiliser et en profiter pour faire des petites tâches de rangement, la vaisselle ou autre. Comme ça, c'est aussi du temps de rentabiliser. Et de son côté, ma maman fait aussi la même chose. Là, elle faisait un petit peu de rangement et de cuisine. Je profite d'être encore au téléphone pour faire un petit peu de couture et raccommoder deux jeux de Nova. Je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Nova n'est plus destructrice avec ses jeux. Maintenant, elle les mâchouille et les lèche. Mais des fois, les jeux sont de mauvaise qualité ou en jouant un peu avec elle, il y a une couture qui pète tout simplement. Donc là, je vais raccommoder son dernier jeu qu'on a appelé Dino, mais il me semble que c'est un putois en fait. Puis, je passe à Rose, le flamant rose. Oui, on choisit des noms hyper originaux. Il faut savoir que chaque jeu de Nova a un prénom. Et quand on nomme ce jeu-là, Nova est capable d'aller le chercher. Si ça fait longtemps qu'on ne lui a pas demandé d'aller chercher un jeu, elle va un petit peu oublier le prénom. Mais elle se débrouille vraiment très bien et elle a quand même pas mal de jeux. En plus de ça, elle apprend le nom vraiment très vite. Donc celui-ci, c'est Rose et elle l'aime vraiment énormément. D'ailleurs, il ne sentait pas vraiment très bon. Il faudra peut-être qu'il aille faire un tour à la machine à laver. Je lui ai réparé sa petite aile qui était presque entièrement cassée. Et il avait un petit trou aux fesses. Est-ce que je suis encore au téléphone ? Eh bien oui, je crois que ce dimanche, on a dû parler bien pendant plus de deux heures. Je vais donc en profiter pour arroser mes semis. Et comme vous le voyez, elles ont vraiment bien poussé. Les tomates vont presque toucher l'étagère du haut. On a également des aubergines, un concombre qui a fait plein de fleurs, poivrons, piments, basilic, coriandre. On a vraiment pas mal de choses. Cette petite bouteille pipette est vraiment très pratique pour arroser les semis sans en mettre partout. Et également pour les plantes d'intérieur qui sont suspendues et qui sont difficiles d'accès. J'avais vu ça dans les vlogs de Cynthia Dulude et effectivement c'est très pratique. Ça va être notre quatrième potager sur balcon et on aime toujours autant ça. L'année dernière, on n'avait pas fait de semis parce qu'on pensait déménager. Et on avait dû acheter des plants en jardinerie et ça coûte assez cher. Donc là, dès février, on a fait nos petites semis. On a acheté nos graines sur internet. On utilise cette étagère avec la bâche qui se ferme, qui vient de chez Ikea, qui est parfait comme serre en appartement. Et derrière, il y a une grande baie vitrée. Donc ça fonctionne très très bien. Je vous ai partagé tout ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. Je partage vraiment de mon quotidien. Et j'ai également filmé un reel où je vous montre comment est-ce que j'ai fait mes semis. Nous avons un balcon couvert et la rambarde est en vitre. Donc ça fait un petit effet serre également dehors. Donc je pense qu'on ne va pas attendre la fin des cinglaces pour planter tout ça. Vous voyez bien que ça s'est vraiment développé. Le concombre a plein de fleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que je me renseigne sur la culture du concombre pour enlever quelques fleurs. On a mis une tomate en test la semaine dernière dehors dans un pot. Et malheureusement, elle a pris un peu la gelée. Donc on va encore attendre. On n'a pas vraiment de peau plus grand pour repiquer tout le monde. Et on manquerait vraiment de place. Les autres années, on a attendu comme ça jusqu'à fin mai. Et ça l'avait fait. Pour le moment, il n'y a pas encore de racines qui dépassent sous les godets. Donc ça va. Je sors de la douche avec un magnifique t-shirt sur la tête. Comme vous pouvez le voir, c'est un t-shirt en coton qui du coup va être plus doux pour les cheveux et va bien absorber l'eau. Et j'ai également ce peignoir que je vous recommande qui est de la marque Bonsoir. Il est fabriqué en Turquie et il est avec du coton Ecotex. Je fais ma petite routine soin visage du matin avec de l'eau florale d'amamélis pour un peu enlever le calcaire. Et normalement, ça traite les rougeurs. Ensuite, je vais appliquer le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien qui va aider à garder l'hydratation de ma peau. Et ensuite, je passe à la crème visage qui est de la marque Phenetic. Qui est une marque bio fabriquée en France que vous pouvez trouver en grande surface. Donc elle est hyper abordable. Elle est hydratante, régénérante, antioxydante avec un parfum rose Néroli. Je l'ai reçu gratuitement par la marque. Et vraiment, je la trouve très bien. Elle a une bonne texture, elle pénètre rapidement et quand je me maquille après, elle est vraiment parfaite. J'utilise de la même marque le savon sur gras visage et corps sous la douche. C'est un savon solide. Alors moi, j'utilise uniquement pour le corps. Il est purifiant et calmant. Et c'est un produit que vous trouvez également en grande surface qui est bio fabriqué en France et qui a le label Slow Cosmetic. Donc il y a vraiment une bonne composition. Et le fait qu'il soit trouvable facilement, je trouve que c'est vraiment un plus. Pour nettoyer mes oreilles, je n'utilise plus de coton de tige mais un auriculi qui est une petite baguette en bois pour nettoyer mes oreilles. Alors c'est assez particulier, il faut y aller vraiment tout doucement parce que ça peut être assez désagréable. Et je trouve que c'est mieux de l'utiliser après la douche quand les oreilles sont un peu mouillées. Et j'utilise un coton démaquillant sale en fait qui m'a servi à me démaquiller ou à essuyer ma peau pour le frotter. Et ensuite, je le nettoie à l'eau. J'utilise le déodorant en peau Le Fleury de la marque Clémence et Vivien. C'est du coup un déodorant qui est bio et zéro déchet du fait qu'il soit dans un packaging en verre que l'on peut réutiliser. Il est très facile d'utilisation. Donc moi je viens le prélever avec l'ongle et je l'étale sous mes aisselles. Et il est super efficace. Je vous en avais parlé sur Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre, je publie régulièrement des posts sur des produits que je teste et que j'aime bien. Et la marque Clémence et Vivien c'est vraiment une marque que j'adore. Et j'ai testé vraiment plein de produits de leur marque que je valide à chaque fois. Je m'occupe maintenant de mes cheveux. Donc je vais bien les démêler tête en bas et ensuite les remettre dans le bon sens. Donc ça fait un petit moment que j'ai abandonné certains gestes pour avoir des belles boucles. Puisque ça n'était pas forcément concluant sur moi. Et j'ai l'impression que mes cheveux sont de nouveau en train de changer de nature et deviennent de plus en plus lisses. Donc j'essaye d'avoir, de les arranger de façon à ce que les jours passent et que mes cheveux tiennent le mieux possible. Puisque quand j'essaye d'avoir des boucles, les jours d'après j'ai beaucoup de frisottis, des cheveux qui vont dans tous les sens. Donc je préfère bien les brosser, les sécher un petit peu avec la serviette. Et un peu oublier les gestes qui me permettaient d'avoir des plus belles boucles. Quand mes cheveux sont bien démêlés et que j'ai fait l'arrêt au milieu, je vais venir appliquer une noisette de gel d'aloe vera. Mes cheveux adorent l'aloe vera et ça ne les alourdit pas. Puisque tout ce que j'ai pu tester comme autre produit, crème coiffante, gel coiffant, ça m'alourdit les cheveux. Et ça donne un effet un peu gras. Et l'aloe vera pas du tout. Donc j'en applique pour les laisser bien hydratés. Pour terminer, je vais appliquer le super sérum longueur et pointe de la marque Clémence et Vivien. Donc un produit bio fabriqué en France. Je suis hyper contente parce que c'est une marque Clémence et Vivien que j'achetais. Et récemment, ils ont accepté de m'envoyer leurs deux nouveautés cheveux. Donc j'étais trop contente. C'est une texture ultra légère qui lit, s'est fait briller. Parfum fleur d'été. Donc c'est les premières fois que je l'utilise. C'est à l'huile végétale de Jojoba Squalane Vitamine F. Et je l'applique avec du sérum désaltérant. Donc je fais un pchit de sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. Et trois gouttes de super sérum. Je fais chauffer dans mes mains et j'applique sur les pointes et un petit peu les longueurs. Et l'odeur est vraiment divine. Je vous en dirai plus dans les prochains temps si je trouve que ça fonctionne et que ça rend mes cheveux en meilleure santé et plus beau. Dans une journée, on sort quatre fois Nova. Et je m'occupe la semaine de la sortir en début d'après-midi. Et je la sors également à 19h. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de prendre l'air. Puisque c'est vrai que si je n'avais pas de chien, je resterais enfermée à l'intérieur toute la journée. Moi j'ai grandi à la campagne et j'ai toujours l'habitude d'être dans la nature. Et c'est vrai que vivant à Rennes depuis 2018, c'était important pour moi quand même d'avoir accès à de la verdure. Donc quand on a choisi cet appartement, on est en location, on a veillé à ce qu'il y ait de la verdure à un parc à côté. Et on a de la chance d'avoir un mini bout de forêt qui fait vraiment très nature. Bon à côté, il y a des bâtiments, un stade. Mais quand on est dans cette forêt et qu'il y a toutes ces jolies feuilles au printemps et en été, on a vraiment l'impression de ne plus être en ville. Je prends un temps pour répondre à ma psy et faire les exercices qu'elle m'a demandé. Je suis une thérapie avec l'application Psynergy. Je vous ai tourné une vidéo que je vais vous poster dans quelques jours. Et donc je dois lui répondre du lundi au vendredi. Là j'avais des petits exercices à faire. Donc en général, je note ce qu'elle me dit dans mon petit cahier, puisqu'en fait elle me parle en vidéo et qu'il y a des éléments importants que je ne souhaite pas oublier. Donc je le note à l'écrit et des fois je le note sur l'ordinateur. Et ensuite j'avais des situations, des petits exercices à travailler et je le fais sur l'ordinateur puisque j'écris plus vite et après je fais un copier-coller que j'envoie dans le chat. Je vous ai expliqué dans une vidéo si jamais ça vous intéresse que j'ai un trouble de l'anxiété sociale et donc je suis une thérapie pour ça, une thérapie comportementale et cognitive. Pour le moment, je ne suis pas encore assez avancée pour voir des résultats, mais je compte vous tenir informé sur ma chaîne des évolutions et vous expliquer un petit peu tout ça. Le reste de la journée sera plutôt tranquille, je vais faire un petit peu de montage et regarder une série, des choses que je ne vous ai pas montrées en vidéo mais qui sont assez basiques. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous plaire. Je teste une nouvelle façon de filmer, assez authentique et naturelle puisque je pose la caméra, j'allume et je fais mes activités comme s'il n'y avait pas de caméra. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à m'encourager avec un petit j'aime si ça vous dit. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada